Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Ce matin je suis allée au marché, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des magnifiques cerises burlats, donc le clafoutis ou cerises s'imposent. On regarde les ingrédients et on fait la recette, c'est parti ! Du sucre, de la farine, de la crème fraîche, du lait, un petit peu de sucre vanillé, du beurre, des oeufs, des cerises, un tout petit peu de sucre de canne et du jus de citron vert seront les ingrédients qu'il nous faut pour ce clafoutis aux cerises. C'est parti, on fait la recette. On va prendre ce petit morceau de beurre, on va le faire fondre au micro-ondes et pendant ce temps vous allumez votre four à 180, on va le préchauffer. Une fois que votre beurre est bien fondu comme ceci, pas trop non plus, vous prenez votre moule à clafoutis et vous allez beurrer le fond de votre moule ainsi que les parois, toujours, les parois, vous faites toujours dans le sens de la remontée. Une fois que vous avez bien beurré votre moule, vous mettez le sucre comme ceci, un petit peu de sucre et juste vous sucrez toutes les parois de votre moule comme ceci. Une fois que vous avez bien beurré et sucré votre moule, vous le laissez de côté et on va passer à l'appareil même du clafoutis. Dans un grand saladier, vous y mettez vos oeufs, vous y rajoutez le sucre comme ceci et vous mélangez bien. On mélange bien le sucre et les oeufs. Dans ce mélange oeufs-sucre, vous y rajoutez la farine et vous mélangez. On se retrouve dès que le mélange est terminé. Une fois que vous avez bien mélangé votre farine, vous y ajoutez votre crème fraîche et vous le mélangez à nouveau. Donc je mets la crème fraîche, je mélange et on se retrouve. Et pour finir ce mélange, bien évidemment, on va y ajouter notre lait. Vous ajoutez petit à petit, donc on ajoute, on mélange et on finit d'ajouter. Notre appareil à clafoutis étant prêt, maintenant on prend les cerises. On va bien les laver, bien les égoutter et on va les dénoyauter. Bien rincé, bien nettoyé, on les dénoyote. Nos cerises sont maintenant dénoyautées. Cette partie-là va aller dans notre clafoutis et cette partie-là nous servira à faire un petit coulis de cerises comme on va le dresser soit sur le plat, soit sur une assiette. Donc maintenant, on va dresser notre clafoutis dans le plat. Dans le plat qui a été préalablement beurré et sucré, vous y rangez vos cerises. Une fois que vous avez bien rangé vos cerises au fond de votre plat qui a été beurré et sucré, bien vous prenez votre appareil et vous versez par-dessus votre appareil à clafoutis. Votre clafoutis est prêt à être enfourné, donc le four est préchauffé à 180. On va le laisser pour l'instant 30 minutes et à partir de 30 minutes, on regardera. Peut-être qu'on laissera 5 à 10 minutes de plus, on verra. C'est donc parti pour 40 minutes maximum et je regarderai au bout de 30. Et voilà. Pendant que notre clafoutis est dans le four, j'ai gardé quelques cerises, je vous ai dit, je vais mettre un tout petit verre comme ceci, vraiment un petit peu de jus de citron. C'est la valeur d'un citron vert sur ces cerises et la valeur d'un tout petit verre de sirop de sucre de canne. Pas trop, voilà, même la moitié, comme ceci. Et on va laisser, entre guillemets, mariner nos cerises dans ce sirop de sucre de canne et citron vert. Et ensuite, on le mixera, ça nous fera un petit coulis, peut-être qu'on rajoutera une herbe ou pas. On se retrouve tout à l'heure. Cela fait 15 minutes que notre clafoutis est au four, donc maintenant, lui continue à cuire et nous, on va prendre notre mélange, sucre de canne, jus de citron vert et cerise et on va le mixer avec le mixeur plongeant. Puisque je n'ai pas un bol spécifique pour mon mixeur plongeant, j'ai pris donc mon petit saladier dans lequel il y avait mes cerises, mon jus de citron et le sirop de sucre de canne et je vais entourer d'un petit film, comme ça, ça évitera les projections une fois que je passe à mixer. Voilà, alors maintenant, vous mixez et on se retrouve une fois que c'est bien mixé. Une fois avoir mixé, j'enlève mon petit superfuge que je fais avec le film et nous nous retrouvons donc avec un petit coulis de cerise au sucre de canne et au citron vert. Bien là, comme vous pouvez le voir, je viens juste de le mixer donc il y a encore beaucoup, beaucoup de mousse. On va le laisser se reposer comme ça, il reprendra la forme. Au niveau de la texture, c'est pas mal du tout. Il y a encore des petits morceaux de cerise ce qui est pas mal du tout. Donc, on va le laisser se reposer au froid en attendant la fin de cuisson de notre clafoutis. Voilà, ça fait 35 minutes que mon clafoutis est en train de cuire. Maintenant, je vais saupoudrer un petit sachet de sucre vanillé par-dessus et je vais le laisser encore quelques instants. Voilà, le sucre vanillé est sur mon clafoutis. Donc maintenant, je referme le four et je le laisse encore 5 à 10 minutes maximum. Ça faisait 5 minutes que le clafoutis a été au four avec le sucre vanillé. Maintenant, je viens de le sortir et je vais le laisser refroidir. Votre clafoutis est froid, votre coulis est prêt. Donc, il ne vous reste plus qu'à déguster. Maintenant, moi, je vous propose soit de le servir comme ça, soit de le faire à l'assiette. Pour dresser notre clafoutis à l'assiette, je vous propose de prendre un emporte-pièce. Il peut être rond, carré, rectangulaire, comme vous voulez, et d'emporter votre clafoutis. On fait ça et on se retrouve. Si vous avez du mal à emporter directement votre clafoutis avec votre emporte-pièce, prenez un petit couteau et faites le contour comme ceci parce que vous avez mis beaucoup de cerises et c'est parfois très dur de couper les cerises à l'emporte-pièce. Donc maintenant, on finit d'emporter notre clafoutis. Vous prenez à la spatule votre clafoutis qui a été emporté et vous le disposez dans une assiette. Une fois le clafoutis posé dans votre assiette, enlevons maintenant notre emporte-pièce. Prenons un peu de notre coulis et disposons celui-ci en trois endroits différents. Et sur ces trois petits points de coulis, nous y disposons une petite cerise. Et si vous avez comme moi quelques petites branches de menthe, n'hésitez pas à le mettre sur votre assiette en décoration. Et bien voilà, vous ajouterez à votre petite assiette une petite saussière de coulis et il ne vous reste plus qu'à la déguster. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de clafoutis aux cerises vous aura plu et séduire à vos amis si vous l'a leur fait. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Cook like a champ. Nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle recette. Prenez bien soin de vous. Salut à tous.